Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du jeudi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. La Sterling a connu son record depuis le référendum sur l'UE contre le dollar américain mardi, car les investisseurs achetaient la livre Sterling à cause d'une hausse des taux attendue en mai. Le dollar canadien est l'un des meilleurs performeurs du mois d'avril contre le dollar américain, en particulier à cause du cours du brut élevé. L'or est inchangé pour le deuxième jour consécutif, car les chiffres de la construction américaine ont battu les estimations et les permis de construire se sont améliorés. La paire livre dollar a perdu 0,3% sur la dernière session. Le SSI montre actuellement une situation équilibrée. La paire dollarienne a connu un mouvement baissier, perdant 1,4% sur les deux dernières sessions. Le SSI montre un ratio acheteur-vendeur de 1,1%. Le cours du pétrole brut a exécuté une correction mineure, gagnant 2,2% sur la dernière session. Nous voyons un ratio vendeur-acheteur de 1,3% d'après le SSI. Le cours de l'or a affiché de légers gains sur les dernières sessions, en hausse de 0,1% sur la dernière. Le SSI montre un ratio acheteur-vendeur de 2,1%. Les renouvellements des inscriptions au chômage aux Etats-Unis seront publiés à 12h30 GMT, le taux de chômage en Australie à 1h30 GMT, l'indice d'activité tertiaire au Japon à 4h30 GMT, le compte courant de la zone euro à 8h GMT, les ventes au détail en Grande-Bretagne à 8h30 GMT, et les stocks de pétrole brut selon l'EIA aux Etats-Unis à 14h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce jeudi. Nous vous souhaitons, de la part de toute l'équipe, une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour les dernières nouvelles et événements des marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada